Je suis toujours avec Rachel Vanier pour parler de son roman Écosystème aux éditions Interval et dans cette deuxième partie de l'entretien. J'aimerais qu'on parle de la première phase du roman qui se déroule à Paris. Donc, Marianne et Lucas, les deux fondateurs de l'entreprise, s'associent avec Charles et ça ne se passe pas très bien. Non, c'est même l'ouverture du bouquin, leurs cofondateurs les lâchent, ce qui est malheureusement une mésaventure qui arrive assez fréquemment dans l'entrepreneuriat. Et un coup dur, c'est le premier d'une très longue suite de coups durs qui va arriver à Marianne et Lucas. Charles les abandonne. Il a mené un tiers des capacités d'une entreprise. Donc, c'est assez difficile. Il ne le fait pas très proprement. Ça va même avoir des conséquences longtemps après dans le récit. Mais c'est à coup de dire qu'on connaissent de nombreux entrepreneurs. Parce que c'est vrai que quand on s'associe pour monter une boîte, on est confronté à beaucoup, beaucoup de difficultés. Tout le monde n'a pas les épaules pour les supporter. C'est qu'il faut se supporter entre soi, avoir toujours la même vision et sur le temps long, ce n'est pas forcément évident. Donc, les déchirures entre cofondateurs, c'est d'ailleurs une des premières raisons d'échec entrepreneurial aujourd'hui. Alors, vous avez dit tout à l'heure que votre livre n'était pas un manuel. Mais quand même, on voit qu'ils ont commis des erreurs, comme vous l'avez dit. Et vous voulez les citer, par exemple, un pacte d'actionnaire qui est incomplet, un avocat ami qui valide ce pacte sans vraiment le lire, qui ne l'a pas lu, en fait. Bref, vous mettez quand même le point sur quelques erreurs à ne pas commettre ou en tout cas sur des points de vigilance. Oui, c'est vrai. En fait, l'objectif, c'était vraiment, bon, déjà, de faire un livre qui était drôle. Donc, comment rajouter un peu d'humour dans un bouquin ? Je me suis dit, effectivement, oui, je vais prendre à peu près toutes les difficultés que je connais du milieu entrepreneurial, puis toutes les balancer dans le parcours de Marianne et Lucas. Donc, le départ, le pacte d'actionnaire foireux, etc., ça fait partie des difficultés très communes dans le milieu. Et ils les connaissent toutes. Alors, au début, moi, je pensais que c'était assez caricatural. J'avais vraiment décidé de forcer le trait pour me permettre, justement, de faire en sorte que ce soit le plus comique possible. Mais en réalité, il y a énormément d'entrepreneurs qui m'ont écrit pour me dire, ce que tu racontes, c'est ma vie. Donc, ce n'est pas si exagéré que ça. Et oui, il y a certains éléments qui sont là pour illustrer ou pour expliquer aux lecteurs les raisons fondamentales de leurs décisions, des conséquences négatives que ça peut avoir, sans trop faire de pédagogie. Ce n'est pas non plus l'objectif. Mais effectivement, il coche à peu près toutes les cases des problèmes qu'on peut rencontrer quand on est entrepreneur. Oui, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est l'histoire des pitches de présentation où il faut convaincre en trois minutes des investisseurs potentiels que l'on est les meilleurs, que l'on va révolutionner je ne sais quel domaine d'activité. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, il y a pas mal de mensonges dans ces pitches. On force le trait. C'est vraiment toujours comme ça ? C'est du marketing, bien sûr. Mais après tout, on le fait dans les startups comme à peu près partout. L'objectif, c'est de convaincre son audience qu'on est les meilleurs et que notre produit est génial, même s'il n'y a pas grand chose derrière. Mais ce n'est pas grave parce que parfois, le succès d'un pitch peut entraîner le succès d'un produit. Donc, on ne scrupule à avoir sur ça. Tout le monde le fait. Et c'est même d'ailleurs un talent de savoir bien pitcher son produit, qu'il y ait de la vérité derrière ou pas. Personne n'est dupe ? Personne n'est dupe ? Peut-être, si je ne pense pas. Enfin, après, c'est au boulot du public de faire son travail d'éducation pour réussir à décrypter ce qui est réaliste ou pas. Mais en général, les pitches sont à destination des investisseurs. Donc, un investisseur va regarder principalement la personnalité des fondateurs, voir justement s'ils ont les épaules pour supporter l'aventure entrepreneuriale. Ensuite, les résultats financiers, commerciaux du produit. Mais principalement, la qualité des fondateurs. Et savoir vendre, c'est une qualité assez importante quand on vente une boîte. Donc, les investisseurs, faites-moi confiance s'ils savent reconnaître un bon pitch d'un mauvais. Je ne m'inquiète pas trop pour eux. Alors, leur entreprise est installée dans un espace de co-working dont le loyer est paraît-il exorbitant, si je crois ce qu'ils disent. Et puis, qui est dirigée par une espèce de gourou qui s'appelle Alessandro, dont les conseils sont parfois un peu contradictoires d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce personnage ? Oui, il incarne effectivement le gourou. Et un gourou, c'est une figure qui est tout à la fois terrifiante et bienveillante. Terrifiante parce qu'elle peut, en deux mots, casser le moral de ses petits protégés en leur disant « ça, c'est nul, recommence tout, t'es complètement à côté de la plaque ». Conseils qui sont quand même souvent pertinents, mais qui sont difficiles d'entendre. Et qui, parfois, en un éclair, un mot doux, un mot gentil, un petit mot d'encouragement, réussit à métamorphoser l'étape psychique de Marianne, par exemple, qui compte beaucoup sur lui. Il produit des conseils. Il connaît très bien le milieu des startups et comment monter un business. Il regarde un peu de loin ses startups et intervient de temps en temps. Et c'est un peu une figure subtélère qui revient à intervalles réguliers dans le récit. C'est un peu le dernier recours vers lequel Marianne se tourne quand elle est vraiment désespérée, qu'elle ne sait plus qu'à faire, qu'elle a une décision à prendre. C'est comme elle est terrifiée, elle n'ose pas toujours lui demander conseil. Et j'aime bien ce personnage. Il est intéressant, il est complètement contradictoire, mystérieux. Et son rôle est assez important dans le récit et dans la construction des personnages aussi. Et est-ce que là aussi, on vous a dit, ça existe aussi dans la vraie vie ? Oui, bien sûr. Il y a peu de choses qui ne sont pas réalistes. Il y a beaucoup de choses qui sortent de mon imagination. Il y a des scènes et des personnages qui ont été inspirés évidemment de mon expérience, donc de la réalité. Mais oui, oui, c'est très réaliste. Alors moi, j'ai été frappé aussi de la précarité dans laquelle vive Marianne, qui est au arrestat, je crois, qui reçoit de l'argent de ses parents, et Lucas. Ils se nourrissent mal aussi, ils n'ont pas de vie sociale. Ça n'a quand même pas l'air drôle tous les jours. Non, alors ce n'est pas vraiment que ce n'est pas drôle, c'est que c'est difficile. Et c'est ça aussi que j'ai essayé vraiment de retranscrire. Être entrepreneur, ce n'est pas simple. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Effectivement, pendant de longues années, parfois, on ne gagne pas un an. Donc, à moins d'avoir des parents qui nous soutiennent, ce n'est pas évident. J'ai plein d'entrepreneurs aussi qui sont à mon âge encore au SMIC ou moins. Et c'est très chronophage. Quand on est entrepreneur, en général, on travaille quasiment jour et nuit. C'est vraiment sa priorité numéro un. Quand on commence à embaucher des gens dont le salaire dépend de nos actions, les responsabilités sont décuplées. Donc, c'est vrai que c'est une aventure hautement remplie de périls qui est compensée par les moments d'extase. Dès qu'il y a un succès, que les premiers utilisateurs commencent à arriver. Mais le prix à payer pour y arriver est très élevé. Alors, on va faire une petite pause et on va partir à San Francisco, si vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada